Le contexte est différent parce qu'on a quand même changé pas mal de choses. Les voitures forcément, le team est constitué de deux équipes maintenant. Donc Sébastien Loeb et Timmy Hansen pour le team Peugeot Hansen. Et le team Hansen Academy avec Kevin Hansen et moi. Donc du coup on a reconfiguré un peu tout ça. Et puis là on se planifie pour la saison. Et moi je vais me consacrer sur dix épreuves sur le continent européen. Et les deux outre-mer, pour l'instant il n'y a rien de défini. Donc on ne compte pas dessus. Et je vais essayer de faire du mieux possible. Et de me concentrer sur ces épreuves là. Pour faire mieux que la saison passée. Au moins sur ces circuits. Je fonctionnerai comme l'an dernier avec Timmy. Que ce soit Kevin ou Timmy, il n'y a pas de différence. Il fait les dix épreuves comme moi. Sauf que lui il en fait cinq qui comptent pour le championnat d'Europe. Donc j'espère qu'il va le remporter. Et il n'y a pas de problème je pense. Mais on va tout faire pour. Et puis lui donner les bons conseils quand j'en ai à lui donner. Et puis vice-versa on pourrait échanger notre ressenti. Chacun sur chaque circuit. Il y a toujours des nouveautés. Toujours des choses à apprendre. Pour moi je ne considère pas que tout est acquis. Donc on va encore bosser. Et puis évoluer tout au long de l'année j'espère. Le Portugal ça m'a plutôt bien réussi dans le passé. J'ai fait cinquième en 2013. En 2014 je n'ai pas participé. Mais l'an dernier j'ai fait quatrième. Donc j'espère faire un podium cette année. On va y aller crescendo. Puis c'est un site qui est magnifique. Donc on surplombe la vallée. C'est chouette. Donc les portugais c'est un super public. Il y a juste la météo qui est très très changeante. Au niveau de la température et du temps. Et ça il faut se méfier. Bien gérer les vibreurs. Parce qu'on sait qu'ils sont cassants. Et les crevaisons éviter tout ça. Et puis si on met toutes les choses dans le bon ordre. On devrait faire une bonne course. Avec l'équipe. Pour la première preuve. On espère.